Bienvenue aux 19h, mesdames et messieurs. Un seul titre au sommaire. Le gouvernement américain vient d'offrir à la RDC 250 000 doses de vaccins Pfizer. Ces nouvelles doses seront stockées ici à Kinshasa avant d'être transportées vers les sites de vaccination dans les autres provinces prioritaires. Voilà tout pour les titres. Le Premier ministre a reçu l'ambassadeur américain accrédité en République démocratique du Congo. La COP26 est l'évaluation des forces spéciales américaines à l'est de la République démocratique du Congo. Des sujets évoqués au cours de l'audience lui accordée. Patti Tondongo pour le reportage. Les Etats-Unis d'Amérique peuvent apporter leur soutien aux efforts fournis par la République démocratique du Congo dans la protection du bassin du Congo. Deuxième poumon économique du monde, la question a figuré parmi tant d'autres abordées par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé et l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique. En République démocratique du Congo, c'est mardi 28 septembre 2021 à l'hôtel du gouvernement. Pour Mike Amer, son pays comme les restes de la communauté internationale comptent accompagner la République démocratique du Congo dans la protection de l'environnement, mais surtout de ses forêts étant donné les opportunités économiques qu'ils offrent. Avec la situation en préparation de la campagne 6, c'est une question de comprendre et de savoir quel est le plan du gouvernement congolais et quels sont les besoins que la communauté internationale peut soutenir. Mais on a presque beaucoup le leadership du président Tshisekedi. Il y a eu une réunion avec mon secrétaire d'Etat, Tony Blinken, à New York. On a des discussions toujours sur comment on peut faire avancer cette protection de l'environnement pour les biens de la communauté. Outre la COP26, les diplomates américains affirment que les Etats-Unis d'Amérique suivent de près la question de l'état de siège décrété dans le Nord-Kivu et en utorie en vue d'aider la République démocratique du Congo à éradiquer les forces négatives qui perturbent la paix dans sa partie Est. Les Etats-Unis sont un allié qui voudraient toujours essayer de faire avancer la paix à l'est du pays. On a aussi discuté la situation sécuritaire, l'état de siège, les progrès que le gouvernement est en train de faire pour mettre fin à cette violence que c'est vraiment terrible pour la population de l'est du pays. La question liée aux élections de 2023 en République démocratique du Congo a occupé aussi une place dans cette audience qu'il est chef de l'exécutif national. Jean-Michel Samalou Kondekienge a accordé à l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Je l'ai dit au sommaire, une cargaison de plus de 250 000 doses de vaccins Pfizer offertes par le gouvernement américain est arrivée ici en RDC pour renforcer la vaccination contre la COVID-19 via le mécanisme COVAX. Ces doses viennent s'ajouter aux différents types de vaccins reçus précédemment dans le pays. Selon le vice-ministre de la Santé, ce vaccin sûr et efficace vient rehausser la confiance des Congolais dans la campagne de vaccination contre le coronavirus. C'est Elie Chala pour le reportage. C'est un arrivage d'un nouveau vaccin, le Pfizer. 250 382 doses ont été réceptionnées par la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention, Véronique Kilumba. Un engagement tenu par le gouvernement des Etats-Unis, selon son ambassade à Kinshasa, dans le cadre du mécanisme COVAX pour rendre accessible à tous le vaccin contre le coronavirus. On devait d'abord déjà de part et d'autre préparer tout ça, les demandes et puis surtout de notre part préparer l'accueil de vaccins. Parce que le vaccin actuel, par exemple le Pfizer, il a vraiment sa spécificité, il faut le garder dans la chaîne des froids ultra, 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 à moins 80 degrés. Les ministres sont vaccinés, le président de la République, sa première dame, est vacciné. Et à travers vous, à travers la média, la presse, la liberté de presse, vous pouvez dire au peuple congolais qu'il n'y a pas de danger, que c'est efficace et c'est la meilleure manière de se protéger, de se faire vacciner. La campagne de vaccination en République démocratique du Congo a été lancée en avril dernier, timidement depuis, mais l'engouement semble se constater par le temps qui court, selon l'avis d'experts. Il ne faudra pas que le stock connaisse rupture. À ce jour, la République démocratique du Congo dispose des différents vaccins pour donner aux désireux de faire le choix entre AstraZeneca, Moderna et Pfizer. Moussala Arouad, un prix que l'on remet à différentes personnalités qui se sont distinguées dans différents domaines de la société. Pour ce faire, les organisateurs ont atténué un point de presse sur l'entrepreneuriat, au cours duquel plusieurs personnalités ont été primées dans le cadre de la cinquième édition. Constance Mananga, Jean-Pierre Mouaï pour le reportage. De l'entrepreneuriat, moteur du développement et sensibilisation sur la lutte contre les hépatites, deux thématiques de domaines différents qui ont caractérisé la soirée Moussala Arouad. Pour cette cinquième édition, quatre domaines sociaux professionnels ont été récompensés. Il s'agit des prix comme Ambassadeur du Social et Développement, Manager Arouad, les personnes qui se sont distinguées dans ce qu'ils font, mais également dans la catégorie des jeunes entrepreneurs. Parmi les personnalités du monde politique figurent les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, et la ministre provinciale de la Santé. Sur la liste des managers à Ouad, l'on note Marie Niumbozaïna, coordonnatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme Renadef. Le travail abattu dans la lutte contre les violences sexuelles est basée sur le genre, en lien avec la santé sexuelle et réproductive, les VIH et SIDA, la tuberculose et les paludismes n'ont pas été passés inaperçus. Surtout que cette vision du Renadef coïncide avec celle de Maxime Agence qui œuvre dans la sensibilisation contre les pathologies dans leur ensemble, qui s'avère également être organisateur de cette cinquième édition de Moussala Arouad. 28 prestataires de soins en santé maternelle sont en formation pendant 5 jours. Ils vont bénéficier d'un renforcement des capacités sur la santé sexuelle et réproductrice, une formation assurée par Médecins du Monde, qui se donne dans deux zones de santé, à savoir Binza Météo et la zone de santé de Kinga Sani. C'est Luxon Kabbalah pour le reportage. Des acteurs communautaires venus des zones de santé de Binza Météo et de Kinga Sani seront outillés à l'issue de cette formation de 5 jours sur la santé sexuelle et réproductive. Organisé par Médecins du Monde, cet atelier qui se tient au bâtiment administratif Paul Farnana à Kinshasa poursuit l'objectif ultime à renforcer les capacités des acteurs communautaires dans le but d'atteindre les femmes et les filles à l'âge de procréer. Concrètement, les sensibiliser et au besoin, les référer vers la maternité ciblée. Donc nous allons appuyer les deux maternités, mais nous allons aussi travailler avec des acteurs communautaires autour de ces maternités. L'idée c'est de vraiment pouvoir aller au plus proche des communautés. Et par cela, notre biais c'est du coup les acteurs communautaires. Les acteurs communautaires, ils ont été identifiés par les zones de santé, par les agents communautaires de ces zones de santé. Ils sont au nombre, comme vous l'avez dit, de 22, donc 12 à Binza et 10 à Kinga Sani. Cet atelier se déroule simultanément avec la formation de 28 prestataires de soins dans l'ancienne maternité Binza Delvaux dans le cadre du projet Mères et Enfants de Kinshasa qui vise à promouvoir l'amélioration de l'accès et de la qualité des services de santé sexuelle et réproductif dans la capitale congolaise. Et puis le vice-ministre des Affaires étrangères assiste au 9e forum africain sur les flux financiers illicites et fiscalités qui se tiennent à Dakar, au Sénégal, du haut de la tribune. Et devant les parlementaires africains, Samy Adoubango a démontré les efforts entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et le blanchiment des capitaux. L'Afrique a perdu plus de 100 milliards de dollars en flux financiers illicites au cours des 50 dernières années. Chiffre est livré par le représentant du président de l'Union africaine, le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adoubango, devant les parlementaires africains au cours de cette 9e réunion du réseau parlementaire africain sur le flux financier illicite et la fiscalité. Ténu ici à Dakar, au Sénégal, objectif, réfléchir et discuter avec des experts et des praticiens dans les domaines des flux financiers illicites afin de partager les expériences dans la mise en œuvre des législations dans leurs pays respectifs. Pour le numéro 2 de la diplomatie congolaise, les flux financiers illicites sont une gangrène qui s'écoue les continents africains. À tant qu'Africains, nous devons nous unir pour arrêter. Cet hémorragé a-t-il souligné ? Grâce aux efforts fournis par le gouvernement dit de Warios pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, le Congo commence à retrouver l'espoir de regagner sa place de géant pour contribuer à l'émergence du continent africain. Cette 9e édition est organisée par les réseaux africains pour la justice fiscale et les forums civils de Dakar. Au nom du président Félix Tshisekedi, le vice-ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé l'engagement de l'Union africaine à poursuivre la mobilisation de ses États membres en faveur de cette importante lutte. Depuis lundi, la ville de Kinshasa abrite un atelier officiel du projet de déploiement de technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. C'est le délégué général à la francophonie, Nefertiti Chibanda, qui a procédé au lancement officiel des 10 travaux au nom du vice-premier ministre des Affaires étrangères et coopération. Reportage. A l'ouverture de l'atelier de lancement officiel du projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, la déléguée générale à la francophonie, Nefertiti Mouchiachibanda, est représentant à cette occasion le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération, Christophe Le Tondoula, devant les participants, il a salué la mise en œuvre de ce projet qui impactera positivement les bénéficiaires. Nous nous réjouissons de l'engagement des autorités congolaises par rapport à la mise en œuvre de ce projet, mais essentiellement pour leur engagement pour la préservation des ressources naturelles du bassin du Congo et leur engagement pour soutenir la recherche et l'innovation en Afrique francophone. Notamment 15 organisations de recherche, 800 jeunes scientifiques et ingénieurs d'Afrique centrale, 50 000 jeunes formés à la culture du numérique, 100 porteurs d'innovation, 100 petites et moyennes entreprises, 6 organisations de la société civile et 100 structures sociales de base. Car l'Union européenne est un des financeurs de ce projet. Ce pacte, il a pour fonction de mettre en cohérence les efforts de tous les acteurs de façon à augmenter l'ambition climatique des différents pays du monde. Financé à hauteur de 4,2 millions d'euros pour une période de 4 ans par l'Union européenne avec l'appui de l'Institut de la francophonie pour le développement durable IFDD et ses partenaires. Nous nous réjouissons de cette synergie qui se crée aujourd'hui et nous attendons maintenant de voir les différents projets qui seront financés. Et au bout de 4 ans, nous verrons comment nous avons pu faire sortir, faire ressortir et valoriser des initiatives du Congo et du Cameroun au profit du développement durable. Le ministre du portefeuille et celui de la pêche et les vaches s'engagent à encadrer les pêcheurs pour qu'ils soient un réportorié et suivi pour un résultat escompté. Angèle Mabiala pour le reportage. La République démocratique du Congo est un pays d'Afrique centrale disposant d'énormes potentialités halieutiques. Elle bénéficie des conditions topographiques et climatiques favorables d'un réseau hydrographique dense et d'une côte atlantique longue de 170 km. La pêche au Congo se pratique de manière traditionnelle ou artisanale. La pêche traditionnelle est pratiquée dans les villages par les paysans ou à mer. Elle peut se faire seule ou en groupe en utilisant divers outils rudimentaires comme les filets, les harpons, les nasses, la ligne ou sur les pirogues. Il faut donc un meilleur encadrement des pêcheurs. Si les présidents de la République avaient décidé d'honorer ses voyants compatriotes qui nourrissent la population avec du poisson frais, la princesse Adèle Caïna Maïna du Portefeuille et Adrien Bocolé de Pêche et Lévage se font les devoirs d'encadrer ces pêcheurs pour que leur dur labeur soit un succès. D'abord avec la Mineta du Portefeuille, on s'est retrouvés ici pour parler effectivement des dossiers qui nous concernent tous les deux. Les dossiers spécialement de la pêche. Il y a quand même des entreprises d'économie mixte qui concernent non seulement le secteur de la pêche, son secteur aussi, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici, la consulter, faire un échange avec elle pour qu'on puisse quand même trouver des solutions aux petits problèmes qui se posent. De mesures ont été prises par le gouvernement pour sécuriser les pêcheurs victimes. Des arrestations arbitraires, l'élan de nos frontières. Clôture des travaux de l'Académie des femmes transformatrices féministes dans la participation politique. Le but de cet atelier plutôt était d'accroître les connaissances, les compétences et la compréhension sociopolitique des 30 femmes leaders et militantes intersectorielles ici en République démocratique du Congo. Lisette Moujinga, Sirobolo, pour les reportages. Organisée par les réseaux des femmes africaines pour le développement et la communication FEMNET qui a joué un rôle de premier plan depuis sa création en 1988 dans la construction du mouvement des femmes et dans l'implication de voix des femmes africaines pour influencer les décisions prises au niveau national, régional et mondial qui ont un impact sur les vies. FEMNET continue de mobiliser les femmes africaines pour tenir les gouvernements responsables des droits des femmes et des engagements en matière d'égalité des sexes, notamment la déclaration et les programmes d'action des Beijing, les protocoles de l'Union africaine sur les droits des femmes en Afrique et les programmes de développement durable à l'horizon 2030. Notons que le but était d'accroître les connaissances, les compétences et la compréhension sociopolitique des 300 femmes leaders et militantes intersectionnelles en RDC afin de promouvoir efficacement la participation politique, les aspirations des femmes au niveau législatif, local, national et régional. Après plus d'une année de calvaire qu'a connue la population de la province du Kassai, plus précisément à Tchikapa, suite à l'effondrement du pont Kassai, les travaux de réhabilitation du dipôt sont enfin terminés. La population demande aux autorités provinciales d'inaugurer cet ouvrage avant la rentrée scolaire 2021-2022. Francklin Kalombo nous en dit plus. Nous sommes sur le pont Kassai, totalement réhabilité par l'office de route, grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, à qui la population de Tchikapa dit merci. Je suis émis de joie. Je dis premièrement d'abord merci au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui s'impliquait pour que ces ponts reprennent sa belle robe. Aujourd'hui, nos mamans sont impatientes et toute la population est impatiente de commencer à faire le trafic comme d'habitude parce qu'on était buté à une difficulté énorme de traverser sur des pirogues et autres. Il y a eu même des morts. Et d'ici là, c'est la rentrée scolaire. Nous demandons aux autorités de faire un peu plus vite pour l'inaugurer parce que nos enfants vont reprendre le chemin de l'école. Nous souhaitons que les enfants reprennent le chemin de l'école sur ces ponts. Nous demandons au gouvernement provincial de procéder au plus vite que possible à l'inauguration de ces ponts parce que nous voyons déjà que les travaux s'achèvent déjà. On peut déjà inaugurer et comme ça, ça va profiter pour que la population reprenne le trafic comme d'habitude. Il faut rappeler aussi qu'au moment de l'effondrement de ces ponts, les mamans qui font les petits commerces ici ont vu leur économie perturbée. Nous parlons de notre pont de Kassai qui est presque fini. Nous demandons ce que les autorités procèdent vite à son inauguration. Il est difficile pour nous qui vendons de traverser chaque jour à bord des pirogues en payant de l'argent 100 et 200 francs. Depuis les ponts Kassai, sur la nationale numéro 1, Francklin, Claire Calombo, Abatanda, Isidore Nkaya, RTNC. Merci Francklin pour ce reportage. Et puis l'université de Bandondo figure parmi les universités interdites d'organiser les facultés de médecine pour calmer les mécontentements des étudiants et des enseignants de cette université et même l'ensemble de la population. Le vice-gouverneur du Quillot a réuni toutes les parties et chefs d'établissement sur cette question. C'est un reportage de la RTNC, Quillot. Suivez. L'université de Bandondo, une bande en sigle, n'a pas été épargnée de la décision prise par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire portant fermeture de facultés de médecine dans certaines universités en République démocratique du Congo. Cela a failli susciter de vives tensions à Bandondoville, chef lieu de la province du Quillot. Dans une rencontre d'échange avec le vice-gouverneur du Quillot, Félicien-Kiouaï, les notables et les associations de la ville de Bandondo sollicitent la suspension ou le report de la décision de fermeture de la faculté de médecine à l'université de Bandondo, une bande en sigle, car avec l'apport du gouvernement provincial, les principaux critères de viabilité sont atteints. Ici, nous voulons apaiser tout le monde. Nous allons faire tout pour que, à la seconde fois qu'on va s'asseoir, pour revoir toute la situation générale du pays, des facultés de médecine, que notre situation de la ville de Bandondo soit parmi les situations qui seront sauvées. Pourquoi ? Parce que nous avons seulement deux faits. Et les deux faits, on a déjà balaé. Et sur le plan des ressources humaines, nous avons déjà le critère répond. Et sur le plan des infrastructures, nous avons déjà doté notre hôpital général à la faculté de la médecine et qui est déjà une condition sine qua non et qui répond maintenant aux critères comme aux cliniques universitaires. Donc, là, nous sommes déjà dans le bon. Il sollicite en outre un moratoire même d'une année pour que l'effort et sacrifice des parents investis dans la formation de leurs enfants dans cette faculté ne soit pas en vain et puisse couler dans les eaux d'icules. Une marche de protestation a eu lieu dans la ville de Monédito, dans la province de l'Omami. Les femmes de différentes couches sociales s'insurgent contre le comportement des hommes envers les femmes et les jeunes filles victimes des violences sexuelles et des mariages précoces. Cette marche a eu comme point de chute l'hôtel de ville où un mémorandum a été remis à l'autorité provinciale. Regardez. ...de la ville de Monédito avec à la tête la ligue de femmes du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP sans cible, Fédération de Monédito ont manifesté leur mécontentement contre leurs partenaires hommes dans son comportement envers la femme et la jeune fille qui sont victimes de toutes les formes de violences sexuelles et violences basées sur le genre, notamment l'agression physique, le viol, la prostitution et le mariage, ainsi que le grossesse forcée, l'esclavage sexuel, pour ne citer que cela. Témoin de l'événement dans cette marche, le député provincial de la circonscription électorale de Monédito, Jean-Claude de Loubamba. Avec Calico en main, elle est partie de l'entrée de la ville pour chuter à l'hôtel de ville où une déclaration politique a été remise au maire de Monédito, Fideli Kabinamoutouich. La vice-présidente de cette ligue de femmes, Charlotte Mangoukala, la dénonce. Dans l'espace de six mois, nous avons démembré plus de dix cas de violences, trois cas dont deux femmes qui ont succombé de leurs blessures à la couche marée à une femme suite aux tortures conjugales dans la commune de Monédito. La commune de Bondo enregistre aussi trois cas dont deux femmes tuées par les époux et une fillette de deux ans violée par son oncle. Il y a plusieurs cas anonymes dont les victimes ne savent pas dénoncer leur bourreau suite aux contraintes familiales. Notons qu'elles ont fait un plaidoyer pour que le pouvoir public veille à l'élimination de toute discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion de ses droits. Et dans la province du Okatanga, des inséviques ont vandalisé les installations électriques de la Société Nationale d'Électricité. Un procès est ouvert pour établir les responsabilités. Selon l'auditeur supérieur, cet acte ignoble de sabotage sera sévèrement puni. Regardez. La France du Okatanga est préoccupée par la lutte contre les actes inséviques sur tous les plans. C'est dans ces cadres précis que l'auditorat militaire a mis la main sur les hors-la-loi et a vandalisé les installations électriques de la Société Nationale d'Électricité sur la route de l'Ikasi au niveau du péage. A cet effet, l'auditeur supérieur du Grand Katanga, le colonel d'Itagoro Jean A., par le service de sécurité, mis la main sur les malfrats qui ont commis ces forfaits. A ce propos, le procès est ouvert afin d'établir les responsabilités de toute implication de prêt ou de loi. Le colonel d'Itagoro inscrit ce procès dans l'esprit de restaurer l'état de droit en République démocratique du Congo comme le préconise le chef de l'État, Félix Antoine Kisikedi-Chulombo. Elle est punie d'un temps de séjour pénal qui, comme sera coupable de sabotage, par sabotage, va entendre le fait de détruire, de détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation appareil. Il y a des gens, ici, dans l'ex-Katanga, qui se sont spécialisés dans les vols de ces cases-là. Dorénavant, nous allons poursuivre tous les civils qui commettent ces faits au niveau de la justice militaire pour sabotage. C'est une mise en garde, aussi, que nous donnons à la population qui comprennent que le vol de câble n'est pas un simple vol. C'est maintenant du sabotage. Les officiers militaires élevés en grade par l'ordonnance présidentielle ont assisté à un culte d'action de grâce organisé à l'église étoile brillante de la commune de Bandalungwa. Mike Kitengue, président de la dynamique Kitengue-Yessou, a aussi assisté à ce culte. Il a, à cette occasion, remis aux heureux promis de vivre. Rodé Panda. Toute élévation vient de Dieu à celui qu'on donne des bonnes habitudes et recommande qu'un geste de reconnaissance et de remerciement soit réservé à son bienfaiteur. C'est tout ce qui justifie les cultes d'action de grâce organisés à l'église étoile brillante du matin, situé dans l'enceinte du camp Badiadingui. Mike Kitengue, fils de feu, le patriarche Kitengue-Yessou, est président de la dynamique Kitengue-Yessou. Un des visiteurs surprises a posé un geste de générosité. Au nom de tous les bénéficiaires, le colonel Yves Ngongo, chef de Kankokolo et premier ancien de cette église, salue ce geste de bienfaisance. Nous sommes très contents de pouvoir recevoir notre visiteur. Il nous a surpris. Il partage les mêmes avis avec nous dans la foi. Nous le remercions. Il a contribué à l'œuvre de Dieu. Nous l'encourageons. Que ce ne soit pas la dernière fois, que la prochaine fois, que l'Esprit de Dieu puisse encore le pousser de faire davantage pour notre église. Moi, en tant que le premier ancien de cette église, je remercie et je glorifie Dieu. Je le bénis davantage pour que Dieu lui fasse longue vie et qu'il demeure dans la présence de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie en lui pour qu'il vienne dans notre église. La cinquième communauté de l'église du Christo Congo a célébré son jubilé d'or. Cette communauté des églises libre de Pentecôte en Afrique a choisi la région ecclésiastique centre du Maniema pour organiser une série d'activités. Cédric Kenina pour le reportage. De la cinquième communauté des églises libres des Pentecôtes en Afrique, cinquième CELPA, dans la région ecclésiastique du Congo-Centre qui comprend l'espace Grand Katanga, une partie du Nord Kivu et la province du Maniema. L'activité s'est déroulée à Kindou, siège de la région ecclésiastique du Congo-Centre. Tout s'est passé en présence. du président du conseil d'administration de la CELPA, on y voit africain, Miché Omba Talwata, et du délégué régional de la REC, Hassani Tenga. Plusieurs activités étaient organisées pour cette fin, notamment un culte d'action des grâces, et un méga concert de toutes les chorales de la cinquième CELPA à la tribune centrale de la tribune 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 centrale de Kindou pour la libération d'un peuple. Une marche était organisée également en marge du cinquantenaire et inculte des jubilés d'or au stade Kamakuta. Plus de 8000 fidèles chrétiens ont pris part à toutes ces activités. Redynamisation des activités du parti congolais de l'Alliance Nationale. Olivier Kitengue, fils de feu Kitengue-Essou, est arrivé dans la ville de Mboujimaï où il a reçu un accueil chaleureux et qui lui a été réservé au dépata. Olivier Kitengue-Essou, fils de feu, de patriarche Kitengue-Essou et autorité morale du parti congolais pour l'Alliance Nationale PECAM, force alliée à l'huile des pestis de Kedim, est en Mboujimaï dans les cadres du plan de redynamisation des activités de sa formation politique sur toute l'étendue du pays. A sa descente d'avion, un accueil très chaleureux lui a été réservé par une foule constituée de membres de son parti, le PECAM, et de ceux de parti frère, tous réunis au sein de l'Union Sacrée de la Nation derrière. La seule vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. J'étais vraiment impressionné. Monsieur le maire connaît très bien sa ville, il connaît très bien l'histoire du Grand Kassai. Je lui ai parlé de nos activités ici, de notre contact avec les différentes autorités, notre contact avec la population. De plus, c'est quelqu'un qui a très bien connu le patriarche, qui a très bien connu son parcours politique. Donc, je me suis réjoui de la conversation que nous avons eue. La Sofachi, avec en tête les coordonnateurs maîtres d'IDAS, Mbahi Moussaswam, était de la partie pour témoigner de l'hospitalité à l'heure haute démarque, en lui réitérant un soutien total. Le séjour d'Olivier Kitengue n'a pas connu de repos. Cette visite d'exploration l'a conduit jusqu'à dans la province de l'Omami. Olivier Kitengue Yezou a procédé à l'implantation du parti PECAM, mais aussi s'est familiarisé avec la population et palpé les conditions de vie et les aspects politico-administratifs de ces deux provinces. Le ministre du Tourisme séjourne à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mondeiro Simba va participer à la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Plusieurs activités sont prévues, parmi lesquelles la visite des stands pays. Il est aussi prévu une table ronde ministérielle au cours de laquelle le ministre du Tourisme de la RDC et deuxième vice-président de la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme, Zona Afrique, de présenter les atouts touristiques de la RDC. C'est Bobo Simba pour le reportage. La 41e édition de la Journée mondiale du tourisme, placée sous le thème « Tourisme et croissance inclusive » a réuni différentes personnalités ici à Abidjan. La cérémonie d'ouverture a été placée sous l'égide du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zourab Pololi-Kashvili. Les assises d'Abidjan ont rassemblé 128 pays. La République démocratique du Congo a été représentée par son ministre du tourisme, Mauderoun Simba. La célébration de la Journée mondiale du tourisme intervient dans un contexte en proie à la pandémie à coronavirus. Une situation loin de faire taire les ambitions ivoiriennes a fait savoir le premier ministre ivoirien Patrick Hachy. Pour sa part, le ministre congolais du tourisme a saisi l'opportunité pour vanter les atouts touristiques de la RDC et saluer la tenue de ses assises. La Côte d'Ivoire dirige aujourd'hui les bureaux OMT Afrique. Le Congo est extraordinaire dans ses produits touristiques. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi les lois là-bas qui est capitale mondiale du cobalt. Non pas seulement ça, mais qui est la source du fleuve Congo. J'invite pour ceux qui sont prêts à venir voir ce que le Congo peut apporter dans ce qu'on appelle le tourisme, la relance post-Covid, je les invite de venir au Lois là-bas, source du fleuve Congo. Plusieurs experts internationaux du secteur du tourisme, présents ici à Abidjan, sont aussi attendus à Colouésie, dans la province du Lois là-bas, en RDC, du 9 au 13 octobre prochain, pour prendre part à la première édition de la semaine congolaise du tourisme. Merci de suivre ce journal qui a connu le concours rédactionnaire d'Emmanuel la Commissaire et de Karen Kankolongo. Moi je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Au revoir.